Au nom du Seigneur Jésus, et d'entendre parler des œuvres puissantes et glorieuses que tu as accomplies auparavant. Maintenant, nous nous tenons ici et nous nous attendons à toi. Cela élève notre foi et nous oint de croire que ce que nous avons demandé pour ce soir sera accordé. Tu connais chacun d'eux et toutes leurs requêtes. Nous prions spécialement, Seigneur, pour ceux qui sont si près de la mort. Donne-leur la paix à l'âme s'ils ne l'ont pas déjà, ainsi que la guérison du corps. Accorde-le, Seigneur. Bénis notre rassemblement. Nous te prions, Seigneur, lors de notre réunion de prière du mercredi soir. Nous nous sommes rassemblés sachant que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous te demandons, Seigneur, de nous donner ta parole ce soir. Parle-nous, Seigneur, et ranime les fibres de notre cœur afin que nous sachions nous discipliner en vue des temps glorieux à venir, car nous croyons que nous approchons de la venue du Seigneur. nous te remercions pour ceux qui commencent à tâcher du prix à la foi et qui savent ce que la foi signifie. Et le sachant, nous te remercions avec foi pour les réunions à venir. Tu vas faire quelque chose, Seigneur. Nous nous y attendons comme autrefois. Nous croyons que le temps est proche où tu ouvriras les écluses des cieux et répandras les promesses que Dieu a faites en ce dernier jour. Maintenant, nous te demandons, Seigneur, d'être avec toutes les nations, car nous avons appris aujourd'hui combien il y a des besoins partout. Exhauste leurs requêtes, Seigneur. Nous prions aussi pour que la main puissante de Dieu agisse dans le monde entier parmi ceux qui s'attendent à cette chose glorieuse. Pardonne-nous nos péchés. Châtie-nous, Seigneur, par ton esprit et par la parole afin que nous puissions nous discipliner et devenir des serviteurs obéissants à la volonté de Dieu. Rappelons-nous et essayons de nous représenter ce que faisaient les premiers chrétiens, quel genre d'hommes nous verrions si nous rencontrions ceux qui ont été en contact personnel avec toi. Comme leur visage devait rayonner de foi et de joie, comme leur vie doit avoir été la parole vivante de Dieu, ils étaient des lettres lues de tous les hommes, tandis qu'ils marchaient au milieu de la foule. Que Dieu nous l'accorde encore une fois, que nos vies soient soumises à tel point que le Saint-Esprit manifeste sa vie à travers de nous et parle par nous, Seigneur. Puissions-nous nous souvenir, tandis que nous marchons dans la rue et que nous côtoyons le monde, que nous ne sommes pas censés être comme le monde. Alors, Seigneur, nous ferons un pas de côté et nous leur donnerons la place et la position qu'ils doivent occuper ici sur terre. Nous nous mettrons à la dernière place, sachant que nous sommes les délégués d'un autre monde. Nous avons un royaume qui va venir en puissance, Seigneur. Et notre grand roi viendra bientôt prendre le pouvoir sur tous les rois qui sont dans son domaine. Nous règnerons sur la terre et la dirigerons avec lui pendant mille ans, et nous serons avec lui pour toujours. Avec cela, l'Esprit, Seigneur, nous nous réjouissons maintenant en attendant la réponse à notre prière. Nous entonons à notre confession que si nous avons fait, dit ou pensé, quoi que ce soit, le contraire à ta grande volonté que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Conduis-nous, Seigneur. Comme cette sœur disait ce soir au sujet de son mari qui est en route pour Chicago, conduis-les, Seigneur, dans une position telle que tu puisses les utiliser pour être des rayons de lumière, éclairant ceux qui tâtonnent dans les ténèbres de l'ignorance, ne connaissant pas notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous te remettons cette réunion afin que, écoutant ta parole correctrice, nous sachions comment nous préparer pour cette heure glorieuse. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne m'attendais pas à venir ici. J'étais à la maison et pourtant je ressentais une impression comme si je n'y étais pas. Il fallait que j'aille quelque part, c'était urgent. Je sentais que c'était mal de rester à la maison au lieu d'aller à la réunion de prière et je suis venu d'une manière inattendue, inattendue autant de ma famille que de moi-même. Je n'ai fait qu'arriver et repartir. J'ai dit, je vais à la réunion de prière. Ma femme n'a même pas eu le temps de se préparer à venir car elle n'avait pas prévu que je viendrais. Je suis si heureux d'entendre le témoignage de cette sœur ici au sujet de cette lumière en Caroline du Nord ou du Sud, quelque part là-bas. N'était-ce pas à Greensville? Southern Pines. Frère Lee Vail était ici aujourd'hui. Je l'ai baptisé aujourd'hui au cours du baptême aujourd'hui, frère Lee Vail. Vous savez, l'un des ministres là-bas, le frère Thomas Parker. Je me souviens du temps où cette sœur était couverte d'une ombre. Sœur, ce fut une glorieuse confirmation. Le Saint-Esprit nous laisse parfois aller de l'avant pour tester notre foi, pour voir et tester la foi des autres. Quand vous dirigez vos regards vers quelque chose, que vous le voyez, que vous le dites, les autres regardent et ne voient rien. Ils disent qu'il n'y a rien. Mais c'est là. Personne ne pouvait voir la lumière qui brillait sur Paul. Mais elle était là. Personne n'avait vu la colombe descendre du ciel ni la lumière se former et se tenir au-dessus de Jésus, si ce n'est Jean lui-même. Mais c'était là. Vous voyez? De même, quand j'ai parlé plus tard de cette lumière semblable à une colonne de feu, personne ne voulait me croire. Mais maintenant, c'est l'œil mécanique de l'appareil photo qui l'a révélé. L'esprit du mal est un esprit de ténèbre. C'est comme si nos vies étaient couvertes d'une ombre. Si nos vies rencontrent la lumière du jour, nous marchons dans la lumière. C'est comme vous regardez dehors et que vous dites, je vois le soleil en plein jour. Vous voyez seulement l'ombre du soleil. C'est la réflexion du soleil. Ce n'est pas le soleil lui-même, mais cela prouve qu'il y a un soleil. Et maintenant, ce qui nous en donne la preuve, c'est comme si je vous voyais là-debout en train de parler. Cela signifie que vous êtes vivant. Mais ce n'est que l'ombre de la vie car toute chose doit avoir de l'obscurité en soi pour pouvoir former une ombre. Il faut en effet que tout objet apparent possède en lui une certaine quantité d'obscurité et de lumière pour pouvoir donner une ombre. Il ne peut pas être entièrement sombre ni entièrement lumineux. S'il est obscur, tout est noir en lui. S'il est lumineux, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a rien en lui qui puisse donner une ombre. Mais s'il y a un mélange d'obscurité et de lumière, cela produit une ombre. Vous reflétez une lumière qui vient d'ailleurs. si vous êtes un chrétien, c'est votre ombre. Cela prouve qu'il y a une vie quelque part où vous ne pouvez mourir parce que cette vie présente à la mort en elle. Mais ce n'est qu'une ombre parce que vous êtes des êtres vivants et mobiles ayant la capacité de voir, de penser, de se mouvoir, de parler les cinq sens du corps. Cependant, vous savez que vous allez mourir. C'est ce qui cause tant de troubles. C'est pourquoi, vous savez, cette vie et cette mort mélangées ensemble, ce n'est qu'un reflet. Le physique doit mourir. Mais si vous reflétez par votre vie mortelle la lumière du ciel, alors vous reflétez la vie éternelle de Dieu. Alors quand vous mourrez, vous ne pouvez aller qu'à cette lumière car c'est ce que vous avez reflété. Si vous êtes du monde des ténèbres, c'est lui que vous reflétez et vous ne pouvez aller nulle part ailleurs que vers les ténèbres. Nous sommes dans un reflet. aussi sûrs que le Saint-Esprit reflètent la lumière et la vie, la mort reflète les ténèbres ici-bas devant Dieu. Vers la fin de la semaine, peut-être dimanche, nous aurons l'agrandissement d'une petite photo que vous pourrez fixer sur votre tableau d'affichage là où vous mettez les photos. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il y a une semaine, j'étais en voyage missionnaire en Jamaïque. Vous savez que nous envoyons des bandes magnétiques dans le monde entier. Les sept sceaux ont pénétré là-bas en Jamaïque jusque dans l'arrière-pays. Là-bas, derrière, les montagnes bleues, c'est très primitif. Les indigènes ont parfois ces vieux enregistreurs qu'on leur a donnés et qu'ils font remonter comme ces anciens gramophones à manivelles. Quand ils le font jouer, il faut tout le temps que quelqu'un ait le remonter. Le groupe où je suis allé avait un appareil fonctionnant sur une batterie de 6 volts ou quelque chose comme ça. Ils étaient tous rassemblés, ils étaient à peu près le même nombre que nous ici ce soir pour écouter une prédication. C'est sceaux, je crois. Et tandis que je parlais, ils remarquaient cette même colonne de feu qui entra dans la salle s'avançant vers l'enregistreur et elle s'immobilisa au-dessus de lui. Ils allaient rechercher un appareil photo et photographiaient la même colonne de feu. Elle se tenait juste au-dessus de l'enregistreur. Nous allons faire agrandir cette photo et nous la mettrons au tableau là afin que vous puissiez la voir. Nous sommes si reconnaissants à Dieu dont la grâce nous permet de venir en sa présence aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants de bien des choses. Maintenant, je vais regarder si je trouve des notes ou quelque chose sur quoi parler. J'ai ici un carnet où je note des sujets de prédication. Si je puis en trouver un, peut-être que le Seigneur me donnera quelque chose à dire pendant que nous prions. Nous nous réjouissons dans l'expectative pour dimanche. Je vous ai apporté bien des messages et dimanche dernier, je vous ai retenus longtemps sur ce sujet. Pourquoi crées-tu à moi? Parle au peuple et va de l'avant. dimanche, il y aura un service de guérison où nous prierons pour les malades. Quand nous nous approchons des malades, s'ils ne sont pas guéris quand nous prions pour eux, il doit y avoir une raison à cela. Dieu voulant, je prêcherai brièvement dimanche matin, puis nous aurons un service de guérison où je prierai pour tous les malades. Billy Paul ou quelqu'un sera là dimanche matin dès 8h, quand on ouvrira les portes de l'église pour distribuer les cartes de prière aux gens à leur arrivée ou quand ils entrent. Je crois que le Seigneur m'a donné en quelque sorte un petit aperçu des raisons pour lesquelles certaines personnes ne sont pas guéries. Je crois que c'est par manque de compréhension et je crois que peut-être nous en parlerons dimanche matin, Dieu voulant. La réunion de prière de mercredi soir est une brève réunion où nous nous rassemblons et prions comme nous l'avons fait et où nous communions ensemble. Parfois, je pense qu'une des choses principales que je remarque de nos jours est le manque de sincérité de ce que nous croyons. Si Dieu avait fait du temps de John Wesley ce qu'il a fait de nos jours, qu'est-ce que cela aurait donné? Si ce qui se passe aujourd'hui, alors que nous le voyons aussi bien confirmé par l'Église est-ce que l'Esprit, la science et toute chose, si c'était passé du temps de Martin Luther ou des autres, c'est en train de s'accomplir. Et il faut le discerner et la parole de Dieu l'annonce et déclare avant que cela arrive. il est venu, il a prophétisé tout ce qu'il a dit, c'est accompli parfaitement et malgré tout, nous restons indolents et nous nous posons des questions. Je me demande si c'est bien moi que cela concerne. Est-ce pour l'Église en général ou est-ce que je suis aussi compris dans ces choses? Je pense que dimanche matin, j'essaierai de parler sur quelques-unes de ces points essentiels afin que nous soyons un peu plus éclairés. Ce soir, j'ai trouvé quelque chose et je m'y suis arrêté et avant de venir, j'ai pensé, si Frère Naville venait me dire, « Levez-vous », je vous laisse la parole et se rasseiller. J'ai pensé qu'il vaudrait mieux noter quelques passages de l'Écriture parce que je le connais ce cher frère et nous l'apprécions. Avant de prier sur la parole, je veux présenter un frère, je ne sais même pas son nom actuellement. D'ailleurs, ils sont deux, ce sont des chers amis, ce sont des ministres, des évangélistes qui sortent sur le champ missionnaire, ils ont des connaissances connaissances du message par une bande et viennent d'églises émissionnelles différentes. L'un de ces jeunes gens est si intéressé qu'il a pris récemment l'avion pour Tucson après avoir terminé une réunion. Je crois que j'étais à ce moment-là un déjeuner des hommes d'affaires chrétiens. C'est alors qu'arriva ce jeune homme, un brave jeune homme, ils sont du Kansas et l'un d'eux est venu avec sa fiancée pour que je les marie. J'apprécie cela. Dire que des gens ont suffisamment confiance dans vos prières pour croire que Dieu entendra et répondra. Et des jeunes qui partent dans la vie comme cela, mais en arrivant ici, ils se sont aperçus que la loi de l'Indiana exige que, malgré leur examen de sang, ils attendent ici trois jours avant de pouvoir être mariés. Ils ne pourront donc l'être que vendredi matin. Je demanderai à ce frère de se lever et de nous dire qui il est, ainsi que sa charmante fiancée et le frère qui les accompagne. et le frère Merci beaucoup. Nous désirons vraiment qu'il y ait de ces jeunes ambassadeurs dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Leur souhaitons la bénédiction de Dieu sur leur route. Et tandis que je médite et attends le retour du Seigneur, cela me réjouit de voir un jeune homme et une jeune femme se lever avec dans le cœur le dessein de servir Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement, mon frère et ma sœur. Maintenant, venons-en à un petit livre dont je ne vous ai jamais parlé. Et il n'y a qu'un chapitre. C'est le livre de Philemon. Je suis un petit peu irlandais et j'ai un appareil pour tenir mes dents du bas en place, ce qui fait que je n'arrive pas toujours à prononcer ces noms correctement. Parfois, c'est simplement à cause de mon manque d'instruction. Ainsi, Philemon, comme quelqu'un le dit là-bas, je crois que c'est la bonne prononciation. Maintenant, le premier verset, je n'en prendrai qu'un ou deux mots. Paul, un prisonnier de Jésus-Christ. Et c'est ce que je veux utiliser ce soir comme texte, Dieu voulant. Un prisonnier. On peut difficilement s'imaginer Paul se considérant comme un prisonnier. Lui est un homme libre par sa naissance, un homme rempli du Saint-Esprit. cependant, il se dit prisonnier. En s'adressant aux Corinthiens, nous voyons qu'il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ. Une autre fois, Paul, un serviteur de Jésus-Christ. Tout cela par la volonté de Dieu, quand il parle à Timothée et aux autres. Ici, il écrit à Philemon, il dit, Paul, un prisonnier de Jésus-Christ. Paul, un apôtre. J'aimerais prêcher un soir sur ce sujet. Paul, un serviteur. Prêchez là-dessus. Et puis, Paul, un prisonnier. Mais ce soir, après des heures, pour approfondir un seul de ces sujets, je prendrai celui-ci, Paul, le prisonnier. Mon sujet sera un prisonnier. Maintenant, courons nos têtes un instant. Seigneur Jésus, tout homme peut feuilleter la Bible, mais seul le Saint-Esprit peut l'interpréter selon la lumière qu'elle doit recevoir. Nous lui demandons de venir et de nous aider à comprendre ce à qui ça a été adressé. Paul était un grand prophète puissant et pourtant, il se dit prisonnier. Que le Saint-Esprit nous le révèle tandis que nous nous attendons à lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je peux imaginer Paul, quand il écrivit cette lettre à Philemon, alors qu'il était assis dans la prison, là, dans le cachot de cette ville, un prisonnier. Et par sa position, il savait bien ce que signifiait ce mot. il était entouré de barreaux. Il ne pouvait être libéré que si quelqu'un le laissait partir libre et il savait ce que ça voulait dire, être prisonnier. Maintenant, je ne crois pas que l'apôtre voulait parler de son état présent, de son corps qui était enfermé là, dans cette prison. je crois plutôt qu'il faisait allusion au fait que son être, son esprit, sa volonté étaient prisonniers de Jésus-Christ. Nous sommes tous nés avec un libre arbitre qui nous permet de prendre les décisions que nous voulons. Dieu a fait cela car il devait placer chaque homme sur la même base. sinon, en donnant le libre arbitre au premier homme, il l'aurait placé sur une mauvaise base. Voyez, ce soir, nous sommes exactement comme Adam et Ève. Il n'y a pas de différence. Le bien et le mal sont devant chacun de nous. La vie et la mort, nous pouvons choisir. C'est à vous de le faire. Voyez, c'est ainsi que firent Adam et Ève. Mais ils firent le mauvais choix et en faisant cela, ils placèrent la race humaine toute entière sous la mort, sous la punition de la mort. Mais Dieu est venu sous la forme d'un homme, a pris cette mort et payé la rançon de la mort afin que ceux qui étaient sujets et qui voulaient être libres puissent l'être. Maintenant, s'ils n'avaient pas agi avec nous de la même façon qu'avec Adam et Ève, s'ils nous avaient attirés au travers de quelque chose en nous disant « Je vous sauverai » que vous le vouliez ou non, il aurait mis Adam et Ève sur une base fausse. Mais chacun de nous doit choisir entre la mort et la vie. Nous devons le faire. Comme je viens de l'exprimer, votre vie démontrera exactement de quel côté vous êtes. Peu importe ce que vous en dites, vos actions de chaque jour révèlent ce que vous êtes. Vous connaissez ce vieux dicton ? Votre vie parle si fort que je ne peux pas entendre votre témoignage. Vos actions parlent tout aussi fort. J'ai toujours approuvé le fait de crier et de sauter, mais j'ai toujours dit « Ne sautez pas plus haut que ce que vous vivez » car le monde vous observe. Voyez, vous devez sauter à la hauteur exacte de votre vie car quelqu'un vous observe. Quand les gens ne veulent pas aller à l'église, il y en a beaucoup qui ne veulent tout simplement pas y aller. Et certains, il y a des gens sincères, mais ils voient tant de corruption dans l'église qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec cela. Et bien souvent, nous ne pouvons que leur donner raison. On ne peut guère les blâmer quand on voit comment se conduisent ces gens qui se disent chrétiens. La plus grande pierre d'achoppement placée devant le monde, ce sont les hommes et les femmes qui se prétendent chrétiens et qui vivent autrement que ce qu'ils proclament. C'est exactement vrai. Pour ce qui est de la déception qu'il y aura le jour du jugement, les pêcheurs tels que trafiquants d'alcool, joueurs, adultères, ne seront pas étonnés d'entendre la sentence qui les enverra dans le feu qui ne s'éteint point. Ils ne seront pas surpris, contrairement à celui qui essaie de se cacher derrière une confession religieuse ou une autre. C'est celui-là qui sera déçu au jour du jugement. Celui qui se dit chrétien et qui vit autrement. Il vaudrait mieux pour lui n'avoir jamais fait de profession de foi. Il aurait mieux fait de s'éloigner plutôt que de s'engager sans que sa vie soit conforme car la plus grande pierre d'achoppement est celui qui professait un chrétien mais qui vit autrement. Ne jugez jamais votre vie d'après la puissance que vous avez de faire des miracles ni d'après votre connaissance de la parole. Mais regardez toujours en arrière et faites l'inventaire des fruits que porte votre vie actuellement. J'ai prêché là-dessus il y a quelque temps lors d'une rencontre des hommes d'affaires chrétiens à Phoenix dans l'Arizona. j'ai prêché sur la vie chrétienne reflétant Jésus. J'ai dit que je suis né au Kentucky où c'était très primitif spécialement à l'époque de mon enfance et le petit garçon que j'étais n'avait jamais connu de demeure semblable à celle que nous avons ici où toutes ces belles dames doivent tout le temps se regarder dans les miroirs qu'il y a partout dans la maison pour réajuster leur coiffure ou autre chose. Nous n'avions qu'un petit miroir juste un morceau de miroir fixé par un clou dehors contre un arbre où se trouvait le banc où nous faisions notre toilette c'est là que mon père et ma mère se lavaient et se coiffaient en se servant de ce petit bout de miroir cloué à un arbre. Voilà le genre de logique que nous avions. Et si nous voulions nous regarder dans le miroir nous les enfants nous devions prendre une caisse et grimper sur le banc où l'on faisait sa toilette pour utiliser ce bout de miroir que j'avais ramassé moi-même du qui mais ici dans l'Indiana à Utica Pike. Ce petit garçon que j'étais ne s'était en réalité jamais vu dans un miroir. Un jour il vint rendre visite à sa grand-mère en ville. Celle-ci avait une maison dont une porte était entièrement recouverte par un grand miroir. Lorsque le petit garçon entra en courant dans la pièce il vit un autre petit garçon devant lui et ce petit garçon courait. Il pensa donc qu'il devait s'arrêter pour voir ce que ferait l'autre. et quand il s'arrêta l'autre petit garçon fit de même. Il tourna la tête l'autre garçon tourna la tête il se gratta la tête l'autre gratta la sienne. Finalement il s'approcha pour examiner la chose de plus près puis il se retourna sa mère et sa grand-mère l'observaient avec étonnement et il dit maman maman c'est moi. C'est pourquoi je dis nous aussi nous reflétons quelque chose. notre vie se reflète. Maintenant si nous avions vécu au temps de Noé de quel côté aurions-nous été ? De quel côté aurions-nous été au jour glorieux de Noé ? De quel côté aurions-nous été au temps de Moïse ? Et au jour d'Élie le prophète alors que le monde entier était englouti par une vague de modernisme comme la Gisabelle moderne qui a entraîné tous les serviteurs du Seigneur dans un tourbillon l'Église et les prêtres se prosternaient devant elle. Auriez-vous pris le parti de la popularité ou vous seriez-vous tenus aux côtés d'Élie ? Pour ce qui est du temps du Seigneur Jésus pensons à ce personnage impopulaire et sans instruction selon le monde. On n'a jamais pu trouver d'école qu'il ait fréquenté mais qu'il a acquis d'expérience de séminaires ou le considérer comme un enfant illégitime et voici qu'il s'est mis en plus de prêcher un évangile contraire à tous leurs enseignements. Ils condamnaient les prêtres et leurs organisations ces organisations décrétèrent que quiconque irait écouter ce soi-disant prophète serait exclu de la synagogue ce qui était un péché mortel mais les gens devaient se rendre compte que la seule façon d'adorer était sous le sang de l'agneau. Ils devaient venir à ce sacrifice mais alors ils seraient rejetés du monde pourtant c'était glorieux mais ces hommes méprisèrent cela bien que Jésus fût un parfait accord avec l'Écriture mais non selon leur connaissance. De quel côté auriez-vous été ? Votre vie actuelle reflète exactement ce que vous auriez fait alors car vous êtes animés du même esprit. Si vous vous mettez d'un côté aujourd'hui vous auriez fait pareil en ce temps-là car l'esprit qui est en vous aujourd'hui est le même que celui qui était dans les gens d'autrefois. Vous voyez le diable ne retire jamais son esprit il passe simplement d'un homme à un autre Dieu ne reprend pas non plus son esprit il passe de l'un à l'autre. Ainsi le même esprit qui était sur Élie descendit sur Élysée puis le même esprit passa sur Jean-Baptiste et ainsi de suite le Saint-Esprit qui était sur Christ descendit sur ses disciples et ainsi de suite il est toujours sur son peuple. Vous voyez Dieu ne retire jamais son esprit il ne nous reste qu'à faire un choix et je ne crois pas que Paul regrettait quoi que ce soit et voulait dire qu'il se plaignait d'être prisonnier. Il disait cela pour lui quand le Saint-Esprit lui mit la plume à la main pour écrire cela. Peut-être que c'était uniquement pour nous donner notre sujet de ce soir que Paul fit cela parce que c'est scripturaire et que scripturaire veut dire éternel. Je crois que si Paul s'adresse à son frère du fond de cette misérable prison en lui disant qu'il était un prisonnier de Jésus-Christ c'est aussi parce qu'il pouvait bien se représenter ce que cela signifiait en regardant simplement autour de lui. Il était en prison mais ce n'est pas de cela qu'il écrivait en écrivant à ce serviteur de Christ qui exerçait un ministère avec lui. Il voulait dire qu'il était prisonnier de la parole de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est la parole. Paul avait été un grand érudit en son temps. Il avait eu de grandes ambitions. C'est un homme qui avait reçu de l'instruction des gens. Gamaliel était un grand professeur. Paul n'aurait pas pu fréquenter d'écoles plus prestigieuses que celles où il enseignait. C'était une de ces écoles comme par exemple Wheaton ou Bob Jones ou une de ces grandes écoles fondamentalistes. Il avait été instruit comme ministre de la parole. Paul était un jeune homme instruit, bien élevé et intelligent. Il avait peut-être la grande ambition de devenir un jour sacrificateur ou souverain sacrificateur de son peuple. Il avait de l'ambition et pour atteindre ce but élevé, il avait été formé. Il avait consacré toute sa vie, peut-être depuis l'âge de 8 ou 10 ans jusqu'à 30 ou 35 où il termina ses études et reçut ses diplômes. Il était en bon terme avec tout le clergé, même avec le souverain sacrificateur de Jérusalem. Paul avait un ordre de lui, un ordre personnel écrit de lui confiant le soin d'aller à Damas pour aller chercher ceux qui adoraient Dieu d'une manière contraire aux ordres du souverain sacrificateur, les trouver, les lier, les jeter en prison et si nécessaire de les mettre à mort s'il le voulait. Il avait de grandes ambitions mais tout ce qu'il avait appris, Dieu le lui enleva. Ses objectifs, l'argent que son père avait dépensé pour lui, l'ambition de son père et de sa mère, tout lui fut retiré parce que Dieu avait quelque chose d'autre en vue. C'est pourquoi il était un prisonnier de l'objectif qu'il avait dans sa vie. Il est devenu prisonnier de Jésus-Christ qui est la parole. Ce chemin de Damas a changé Paul alors qu'il était en chemin vers onze heures peut-être. Il fut jeté à terre et il entendit une voix qui disait Saul, Saul pour qu'on me persécute. Il regarda et lui étant juif, il sut que la colonne de feu qu'il voyait était le Seigneur qui avait conduit les enfants d'Israël parce qu'il savait ce qu'elle était. rappelez-vous que cet Hébreu n'aurait jamais donné le titre de Seigneur Elohim s'il n'avait été sûr que c'était bien lui car c'était un homme très instruit. Et quand il leva les yeux et il vit cette lumière cette colonne de feu qui avait conduit son peuple à travers le désert il dit Seigneur Elohim Seigneur en majuscule Seigneur qui es-tu ? Quelle surprise pour ce théologien d'entendre je suis Jésus celui-là même qu'il combattait quel revirement oh cela a dû être quelque chose de terrible pour cet homme plein d'ambition de découvrir tout à coup qu'il était un persécuteur son ambition l'avait entraîné plus qu'il ne l'avait pensé loin de la chose principale quel grand choc pour cet apôtre quand il entendit je suis Jésus celui-là même qu'il persécutait pourquoi me persécutes-tu ? disons encore ceci quand on se moque de l'église ce n'est pas vraiment d'elle qu'il s'agit on se moque de Jésus pourquoi me persécutes-tu ? comment Paul avec toute son intelligence aurait-il pu croire que ce groupe qu'il persécutait c'était le Dieu même qu'il prétendait servir ? je pense que nous n'avons pas besoin d'entrer dans les détails parce que nous sommes tout suffisamment instruits pour que nous comprenions ce que je veux dire c'est pareil de nos jours Paul était bien plus intelligent que les petits Galiléens étaient ignorants qu'ils persécutaient et qui pourtant dans leur humilité avaient déjà accepté cet homme de Galilée mais Paul avec son grand savoir et son intelligence ne pouvait accepter cela quel bouleversement cela a dû être pour lui sur ce chemin et il fut frappé de cécité en sorte qu'il ne put plus poursuivre sa mission mais il fut conduit chez un nommé Judas dans une rue appelée la droite alors le prophète Ananias qui avait été informé dans une vision vint vers Paul et lui dit frère Saul le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin m'a envoyé afin que je t'impose les mains pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit vous voyez ce qui s'est passé qu'est-ce que ça a dû être pour Paul tout ce qu'il avait appris à faire était renversé ainsi toute son instruction avait été réduite à zéro maintenant il savait qu'il avait fait une expérience voilà une autre bonne leçon pour nous pour nous l'expérience en soi ne suffit pas cela doit être une expérience en accord avec la parole du Seigneur ainsi donc ayant vu cela et sachant que c'était quelque chose de glorieux que quelqu'un d'autre avait reçu avant lui il se retira pendant trois ans et six mois dans le désert d'Arabie avec la Bible d'alors l'Ancien Testament et il compara son expérience qu'il avait eue avec l'Écriture pour voir si c'était conforme que se serait-il passé s'il avait dit ce n'est qu'un peu d'exaltation vous avez continué son chemin en pensant je vais simplement suivre les pensées de mon intelligence mais il fallait qu'il devint le prisonnier de quelque chose aussi après avoir comparé et vu les types de l'Ancien Testament il put décrire le livre des Hébreux voyez pendant les trois ans et demi où il fut plongé dans la parole il découvrit que ce même Dieu qu'il avait appelé le ramenait en arrière et changeait toute sa compréhension tout ce qu'il avait pensé jusqu'alors tout ce qu'il avait appris toutes ses ambitions tout cela était balayé loin de lui il était devenu un prisonnier l'amour de Dieu avait été si extraordinaire et une telle révélation qu'il ne pouvait plus s'en éloigner c'est l'expérience véritable que fait tout vrai croyant qui rencontre Dieu vous entrez en contact avec quelque chose de si glorieux que vous en devenez prisonnier à l'exclusion de toute autre chose vous quittez tout pour vous emprisonner là-dedans Jésus l'a exprimé un jour quand il a dit le royaume de Dieu est semblable à un marchand qui cherche une belle perle quand il a trouvé cette perle glorieuse il vend tout ce qu'il a pour l'obtenir c'est ce qui se passe ici vous avez des conceptions intellectuelles une expérience théologique mais quand le temps arrive où vous trouvez la chose réelle vous retranchez tout le reste et vous vous enfermez avec cela Paul savait ce que c'était il découvrit qu'il était attelé à quelque chose comme un cheval dans son attelage pour tirer quelque chose Paul après cette expérience de trois ans et demi passait à la comparer avec les types de la Bible compris que Dieu l'avait choisi et attelé par le Saint-Esprit afin que par l'expérience qu'il avait faite il puisse tirer l'évangile devant les nations l'Esprit lui-même l'avait attelé et aujourd'hui en tant que serviteurs de Christ nous devenons attelés accrochés nous ne pouvons pas aller sans que la parole soit avec nous nous sommes attelés à la parole peu importe ce que dire à qui que ce soit vous y êtes attelés il y a quelque chose à son sujet qui fait que vous ne pouvez vous en éloigner vous êtes sous le même jou par le Saint-Esprit il vous a mis sous le jou de la parole peu importe ce que l'on dit c'est la parole qui vous suit vous y êtes attelés vous avez pris le jou avec elle avec la parole par le Saint-Esprit Paul y était attelé il était allé au fond du désert d'Arabie avec toutes ses anciennes expériences et ambitions et là il fut dépouillé de toutes ces choses c'est là que nous voyons aujourd'hui que nous devons être dépouillés premièrement mais les gens n'aiment pas être dépouillés le frère méthodiste tient à garder quelques bribes de son enseignement méthodiste le frère baptiste tient à garder quelques bribes de son enseignement baptiste voyez-vous mais vous devez être complètement dépouillés de tout naître de nouveau et prendre le jou à partir de là selon que le Saint-Esprit vous conduit vous ne pouvez pas dire mon père disait qu'en arrivant à l'église il serrait la main du pasteur c'était un bon membre loyal c'était peut-être bien pour sa génération mais nous sommes dans une autre génération nous devons maintenant revenir au temps biblique pour notre époque les ministres de Dieu étaient bien attelés eux aussi mais ils sont entrés dans une autre dispensation et ils ont manqué de se dépouiller de leur vieux harnais pour en mettre un nouveau et c'est pareil aujourd'hui nous sommes sortis d'une ère dénominationnelle comme nous l'avons prouvé par les âges de l'église la Bible etc et nous entrons dans une ère de liberté où le Saint-Esprit lui-même descend se manifeste se fait connaître et accomplit chaque promesse qu'il a faite voilà quelle époque glorieuse et Paul savait autre chose il savait qu'il ne pouvait pas aller quelque part sans être attelé à la parole même s'il avait voulu son ambition était d'aller chez des frères qu'il avait invités mais cependant le Saint-Esprit le pressa de faire autre chose il n'était plus son propre maître peut-être que quelqu'un lui disait frère Paul nous aimerions que vous veniez chez nous nous avons la plus grande église l'assemblée la plus nombreuse vous recevrez beaucoup d'offrandes etc et lui pressé par le Saint-Esprit il pensait j'ai un frère là-bas c'est vers lui que je dois aller pour qu'il soit sauvé il faut l'amener au Seigneur mais l'Esprit le poussait à aller encore ailleurs il était vraiment prisonnier oh Dieu fais de nous de tels prisonniers libérés de nos ambitions égoïstes de notre jugement personnel de nos pensées que nous croyons être les meilleurs afin de devenir des prisonniers de Jésus Christ je crois que c'est glorieux de pouvoir déclarer je suis un prisonnier de Jésus Christ rappelez-vous qu'il est la parole quoi qu'on en pense il est la parole si vous êtes prisonnier de la parole aucune dénomination ne peut vous en détourner c'est la parole vous en êtes prisonnier c'est tout vous devez agir comme elle agit il ne pouvait pas aller à certains endroits où il aurait voulu aller pourquoi ? parce que l'Esprit le lui défendait souvenez-vous des nombreuses fois où Paul cherchait à se rendre en un lieu où il pensait avoir une grande réunion mais l'Esprit l'en empêchait cela n'établit-il pas et ne prouve-t-il pas clairement que Paul était un prisonnier un prisonnier de Jésus Christ attelé à sa parole par l'Esprit oh j'aime cela il était lié il était lié par des chaînes par des chaînes des liens d'amour pour faire la volonté de Dieu et elle seule il était un prisonnier il était dans des chaînes d'amour il était sous le jou avec Christ il ne pouvait se mettre sous aucun autre jou il était sous le jou avec lui et devait marcher selon qu'il était conduit peu importait que l'herbe parût plus verte à droite qu'à gauche il devait aller où le conducteur et le jou allaient oh si ce soir nous autres du Branham Tabernacle pouvions seulement devenir des prisonniers par rapport à notre nature égoïste à notre ambition personnelle et nous abandonner complètement et nous mettre sous son jou peu importe ce que pense le reste du monde peu importe ce que fait le reste du monde nous sommes liés sous un jou d'amour nous sommes prisonniers mes pieds sont tellement liés aux joues de Christ qu'ils ne peuvent plus aller danser mes yeux sont tellement liés aux joues de Christ que lorsque je vois cette strip-teaseuse moderne dans la rue ils me font détourner la tête mon coeur est tellement lié aux joues de son amour que je ne peux plus avoir d'amour pour le monde ma volonté est tellement liée à son jou que je ne sais même plus quelles sont mes ambitions personnelles où que tu conduises Seigneur je te suivrai je veux être un prisonnier Paul était véritablement prisonnier il ne disait pas de choses fausses il avait été réformé par le Saint-Esprit pour attendre la parole il avait été instruit d'une façon mais maintenant Dieu l'instruisait d'une autre façon il avait été formé par le Saint-Esprit pour attendre la parole du Seigneur quelle qu'ait pu être ses ambitions maintenant avec l'aide du Saint-Esprit j'espère vous montrer quelque chose prenons un exemple un jour Paul et Silas descendaient la rue d'une ville où Paul tenait une réunion de réveil une femme possédée d'un démon le suivait en criant sans aucun doute Paul savait qu'il avait l'autorité d'un apôtre pour chasser ce mauvais esprit hors de cette femme mais l'avez-vous remarqué il attendit jour après jour jusqu'à ce que tout à coup le Saint-Esprit lui parle il dit le moment est venu alors Paul ordonna esprit hors d'elle vous voyez il devait attendre le Seigneur et c'est là qu'aujourd'hui tant de gens jettent l'opprobre sur la parole ils marchent d'après leurs ambitions combien de réveils sont tombés à plat pour des raisons semblables tout cela parce que l'évangéliste n'attend pas de connaître la volonté du Seigneur quelqu'un dit viens ici et ils viennent immédiatement parce que l'association dit va et le Saint-Esprit aurait dit autre chose mais l'ambition de l'homme de devenir surveillant pour tout l'état ancien évêque ou quelque chose de semblable le pousse tu dois aller pourtant il sait qu'il pourrait faire mieux que cela le Saint-Esprit dit va là-bas mais vous voyez il est lié au jou de son organisation il est un prisonnier de son organisation mais s'il est lié au joug de Christ alors il est conduit par le Saint-Esprit il est sous un joug il est prisonnier pour lui quoi que disent les autres cela ne fait aucune différence autrement ce serait un hérin qui résonne et une cymbale qui retentit mais lui n'entend que la voix de Dieu et il ne parle que lorsqu'elle parle autrement il ne dit rien on dit au frère Jones frère Roberts ou un de ces grands hommes qu'il y a aujourd'hui dans le pays comme Tommy X Oral Roberts ou le frère Tommy Osborne l'un de ces grands évangélistes quelqu'un dira peut-être venez chez nous Tommy ou Oral vous êtes un grand homme de Dieu j'ai un oncle qui est au lit il est lié il est malade je désire que vous veniez je crois que vous avez la force pour le guérir et peut-être que le Saint-Esprit lui dira pas maintenant mais cependant par amitié pour cet homme il sent qu'il est de son devoir d'aller chez lui s'il ne le fait pas il s'en fera un ennemi l'homme dira il est allé chez un tel et un tel et il a guéri leur enfant je le sais et moi qui suis son ami depuis des années il a refusé de venir mais s'il est contraint par le Saint-Esprit à ne pas aller il vaut mieux qu'il n'y aille pas il est sous le joug de Dieu son ami il aime mais il vaut mieux qu'il soit conduit par le Saint-Esprit pour y aller parce qu'autrement de toute manière ça ne donnerait rien de bon je l'ai expérimenté tant de fois mais Paul lui attendait que le Saint-Esprit lui dise ce qu'il devait faire il vaut mieux être attentif au Saint-Esprit un soir après avoir prêché il vit un infirme en sortant soudain l'Esprit lui parla il dit et Paul dit je vois comment je perçois de la même manière qu'il vit qu'il ferait naufrage et serait jeté sur une île je perçois que tu as la foi pour être guéri lève-toi sur tes pieds Jésus-Christ t'a guéri voilà il était sous le joug peut-être qu'il avait fait une semaine d'évangélisation sans que rien se passe mais pourtant il attendait que le Saint-Esprit lui parle il était lié au joug de cet appel maintenant vous direz mes frères Branham vous contredisez ce que vous avez dit dimanche au sujet de votre longue attente mais rappelez-vous que c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé sur la route et m'a dit je te renvoie parmi les malades et les affligés j'ai obéi au Saint-Esprit c'est certain je ne suis pas allé avant qu'il ne me l'ordonne j'attendais le ainsi dit le Seigneur jusqu'à ce que j'ai bien reçu le ainsi dit le Seigneur c'est différent c'est cela qui fait la différence Paul attendait la parole du Seigneur il était poussé par l'Esprit à ne suivre que les ordres de Dieu c'est ainsi qu'il devint le prisonnier de Jésus Christ chers amis si seulement nous pouvions devenir des prisonniers je sais qu'il fait très chaud mais je voudrais citer encore quelques personnages j'en ai 6 ou 8 inscrits ici mais prenez-en prenons-en un ou deux prenons le personnage de Moïse il était né pour être un libérateur et il le savait il savait qu'il était venu au monde pour être un libérateur mais avant de parler de Moïse je voudrais dire ceci tout homme qui veut le servir fidèlement Dieu doit toujours en faire son prisonnier un homme doit abandonner toutes ses ambitions tout ce qu'il a tout sa vie son âme son corps sa volonté ses ambitions et tout le reste pour devenir complètement prisonnier de Christ qui a la parole pour servir Dieu il se peut que vous deviez marcher à l'opposé de ce que votre bon sens vous montre vous pensez peut-être que dans une certaine organisation on pourrait vous élever et vous confier quelque chose d'important qui vous permettrait de briller mais comment vous retrouverez-vous après cela au bout d'un certain temps vous vous retrouverez vaincu jusqu'à ce que Dieu puisse trouver un homme qui accepte de devenir son prisonnier Dieu cherche des prisonniers il l'a toujours fait vous n'avez qu'à sonder les écritures un homme doit être prisonnier de Christ envers et contre tout par conséquent vous ne pouvez pas être lié à quoi que ce soit en dehors de Christ même pas votre père votre mère votre frère votre soeur votre mari votre femme ou qui que ce soit vous n'êtes lié qu'à Christ et à lui seul alors Dieu peut vous utiliser jusque là il ne peut pas le faire parfois je dépasse les bornes et je parle durement aux gens vous comprenez j'essaie de vous faire couper vos liens vous devez avoir un point de départ c'est comme lorsque je parle aux femmes qui se coupent les cheveux et qui portent des vêtements à des sens tout en faisant profession d'être chrétienne vous direz ce ne sont que des petites choses mais il faut bien commencer quelque part c'est pourquoi commencez par l'abaisser couper les liens de l'apparence mondaine et devenez prisonnière de Jésus Christ puis vous continuez à couper les liens partout jusqu'à ce que les dernières chaînes tombent alors vous êtes un prisonnier vous êtes sous son emprise alors vous êtes en son pouvoir Moïse savait Moïse savait qu'il était né pour être un libérateur il le savait avez-vous remarqué quelle était son ambition il le savait parce que sa mère lui avait dit pendant qu'elle jouait son rôle de nourrice il n'y a pas de doute que quand ce petit bébé Moïse n'a qu'à sa mère lui dit tu sais Moïse ton papa Amram et moi avons prié sans cesse nous avons vu en lisant la parole qu'il était temps que vienne un libérateur et nous avons prié Seigneur Dieu nous aimerions voir ce libérateur une nuit dans une vision le Seigneur nous a annoncé ta naissance que tu serais un libérateur et nous n'avons pas craint l'ordre du roi nous n'avons pas tenu compte de ce qu'il a dit nous savions que tu étais né pour être un libérateur nous savions Moïse que nous ne pouvions pas t'élever convenablement rappelez-vous qu'ils avaient été ils avaient séjourné 400 ans en Égypte et nous voulions que tu reçoives l'éducation et l'instruction appropriée aussi t'es-je mis dans une petite arche que j'ai lancée sur le Nil je me suis efforcé de faire en sorte que le courant t'emporte à travers Jon et Roseau loin d'ici juste devant le palais de Pharaon à l'endroit où la fille de Pharaon va se baigner je savais qu'il te faudrait une nourrice en ce temps-là on n'avait pas de biberon comme aujourd'hui et il fallait une nourrice aussi et j'ai envoyé Myriam là-bas pour leur dire qu'elle savait où trouver une nourrice elle vint me chercher maintenant Moïse mon chéri tu as 16 ans et tu vas être le fils de Pharaon mais un jour tu seras le libérateur qui conduira le peuple hors d'ici l'ambition de Moïse commence à accroître j'étudierai maman j'étudierai tout ce que je pourrais c'est tout ce que je vais faire je vais travailler dur pour devenir un militaire et je saurais comment faire sortir le peuple d'ici je serai un grand général un évêque j'apprendrai tout cela et je les ferai sortir je vais décrocher mes diplômes j'y arriverai comme le père Shiniki avez-vous lu son livre bien il voulait convertir tous les protestants mais il en devint lui-même ce grand prêtre de Jadis le père Shiniki vous devriez vous procurer son livre et le lire on l'appelle père alors que c'est frère Shiniki qu'il faudrait dire nous ne disons père à aucun homme il se mit à lire la Bible afin de pouvoir réfuter la religion protestante mais il perdit la bataille je pense qu'après qu'il se soit mis à lire la Bible le Saint-Esprit s'empara de lui il reçut le Saint-Esprit puis il devint l'un d'entre eux remarquez ceci Moïse reçut toute l'instruction possible il était tellement intelligent instruit et intellectuel qu'il n'avait personne comme lui il pouvait même enseigner les Égyptiens il pouvait enseigner leur psychologue il pouvait enseigner l'art de la guerre à leurs généraux c'était un grand homme et le peuple craignait Moïse à cause de sa grandeur oh quelle érudition il était comme un archevêque voire un pape c'était un très grand homme et un homme puissant il savait dans quel but il était né et s'il était préparé dans la grande ambition de le réaliser c'est comme à présent je ne dis pas que l'on n'est pas instruit dans ces écoles ici dans l'ouest ils vont construire une école de théologie de 150 millions de dollars une école pentecôtise de théologie une école de 150 millions de dollars pour moi cela devrait servir à envoyer davantage de missionnaires dans les champs de mission mais que font-ils quand ils sortent de ces écoles que sont-ils une bande de rikis exactement et voilà comment ils sortent de leurs écoles c'est tout ce qui en reste ils suivent tous la même ligne que voyons-nous qui arrivaient avec Moïse et tout son savoir et aujourd'hui avec toute cette formation ils font de grands évêques et autres avec de grandes ambitions et que faisons-nous nos ambitions deviennent un peu préssemblables à celles de Moïse mais Dieu avant de pouvoir prendre cet homme dans sa main dut le dépouiller de toutes ses ambitions le dépouiller de tout son savoir Moïse sortit pour délivrer mais il tue un Égyptien et en ce faisant il s'aperçut qu'il était dans l'erreur il ne pouvait pas faire cela ce n'était pas la bonne manière Dieu dut l'emmener au désert dans un lieu désert inhabité l'avez-vous remarqué c'est assez étrange comment Dieu emmène au désert ceux pour lesquels il a un message il emmène à Paul au désert pour l'enseigner pour le former et lui montrer la signification de toutes ses grandes visions Paul alla au désert il alla dans un certain désert et il demeura jusqu'à ce que Dieu lui révélait complètement ce qu'il devait faire en son temps Dieu envoya Moïse au désert pendant 40 ans et le dépouilla de toute sa théologie et de toutes ses ambitions oh quel temps ce fut pour lui quand il regarda en arrière et se rendit compte de son échec et comme nous devrions faire la même chose ce soir quand nous considérons nos ambitions pensez aux campagnes de guérison et voyez si le Seigneur n'a rien fait il y a quelques années pour rétablir la guérison des malades et tout le reste mais parce que les gens ne venaient plus dans leurs organisations ils durent prendre des guérisseurs et qu'avons-nous fait ? considérons cette chose un instant nous avons fait la même chose que Moïse nous nous sommes efforcés de fabriquer une sorte de miracle j'ai flairé une maladie j'ai du sang sur la main nous fabriquons des miracles voyez et qu'en résulte-t-il cela créa de telles tensions chez certains hommes qu'ils craquèrent et finirent dans l'ivronnerie et la névrose leurs pensées s'étaient complètement détournées de l'objectif de la Pentecôte pour faire une organisation et des choses semblables voyez ce que nous avons fait nous avons tué un Égyptien et rien de plus c'est vrai nous avons essayé peiner payer nous avons passé de longues nuits en réunion de prière au point de n'avoir plus de voix tout cela pour essayer de fabriquer quelque chose de gonfler le moteur ou quelque chose ainsi et nous avons découvert que c'était un échec complet nous avons besoin de retourner au désert c'est vrai parfaitement des conventions et des luttes pourquoi ne pas renoncer c'est ce que nous devrions faire revenir en arrière et renoncer nous avons fait la même chose que Moïse cela n'a rien donné de bon au bout de 40 ans il s'est retrouvé prisonnier de la parole de Dieu qu'avons-nous qu'essayons-nous de faire alors que la grande bénédiction est arrivée et ici se sont manifestées toutes ces choses glorieuses que Dieu nous avait annoncées comment nous devons naître de nouveau comment nous devons recevoir le Saint-Esprit nous devons être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et tout le reste voyez les gens au lieu de s'en tenir à la parole d'y être attelés qu'ont-ils fait ils se sont lancés dans leur propre théorie dénominationnel qui était déjà une faillite et ont essayé de fabriquer quelque chose qui est l'apparence de la vérité il vaut mieux que je m'arrête ici je suis sûr que vous avez assez de sagesse pour comprendre ce que je veux dire mais regardez ce que cela a fait réfléchissez-y qu'avons-nous maintenant si ce n'est une nation pleine de gens organisés qui renient les écritures de Dieu qui disent que la vie du Saint-Esprit n'est que de la télépathie mentale qui refuse l'accès à leurs églises à ceux-là qui ne permettent pas de mentionner un seul mot au sujet de la semence du serpent de la sécurité éternelle de tout ce que le Saint-Esprit a révélé et prouver comme étant la parole j'ai lancé défi sur défi pour que l'on vienne me prouver que ce que je dis est faux mais qu'est-ce qu'il possède le reste des gens ne possèdent rien de plus que Luther avait reçu tuer un égyptien qu'est-ce que ça signifie peut-être qu'avec cela un homme a arrêté de voler ou de tromper sa femme mais qu'avez-vous fait de lui à perdre cela un membre d'église venez-vous venez-vous joindre à notre groupe vous voyez cet homme mort et infect fut le seul résultat de 40 ans d'études un égyptien mort qui gisait là pourri mort c'est à peu près la même chose aujourd'hui la seule chose qui reste c'est le soi-disant réveil qui a franchi les océans est une poignée de membres d'églises pourrissants qui ne savent pas plus sur Dieu qu'un autant tôt sur les merveilles de l'égypte c'est vrai mais cela leur parlerait de la parole de Dieu et ils disent je ne crois pas cela peu importe ce qu'ils disent je n'y crois pas c'est une chose affreuse à relever après toute la peine que nous sommes donnés les luttes et tout le reste peut-être que nous pourrions citer une grande école ou autre chose mais elle est morte nous pourrions citer une organisation mais elle est morte elle est infecte c'est comme les choses dont nous sommes sortis mais le chien retourné à ce qu'il avait vomi et la truie s'est vautré dans le bourbier un seul égyptien mort Moïse savait sans aucun doute qu'il avait été appelé pour délivrer le peuple as-tu perdu le sentiment et l'intérêt pour le peuple bien sûr que non alors pourquoi ne fais-tu pas ton oeuvre pourquoi n'essais-tu pas pourquoi ne vas-tu pas avec les autres mais Moïse est là pour être dépouillé jusqu'à ce qu'il ait fait une expérience avec le buisson ardent puis proclame la parole je suis le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob et je me souviens de ma promesse je viens pour les délivrer et je t'envoie pour le faire voilà la parole et non pas les ambitions ou les désirs du peuple que devint Moïse il ne voulait plus rencontrer les égyptiens il ne voulait plus faire face à cela il était devenu prisonnier Amen il dut passer par toutes ces années de dépouillement mais ensuite il devint prisonnier devant le buisson ardent ce grand Moïse avec toute son intelligence la Bible dit qu'en Égypte Moïse était puissant en action et en parole mais voyez ce que fit ce grand théologien en présence du buisson ardent il confessa simplement son incapacité quand il saisit la véritable intention de Dieu il confessa qu'il était incapable de l'accomplir malgré qu'il ait reçu tout l'enseignement théologique qu'on ait pu lui donner il avait étudié dans les meilleures écoles mais voilà que devant la colonne de feu qui se tenait dans le buisson ardent il ne put que dire je ne sais même pas parler il dit Seigneur qui suis-je pour que tu envoies ô tes souliers Moïse je veux te parler prosterne-toi ô tes souliers tombe sur ta face je veux te parler Moïse ne pouvait même pas parler finalement il fut un prisonnier élu un prophète élu exactement comme Paul fut élu lui aussi Moïse avait été élu comme libérateur et alors finalement Dieu fit de son élu son prisonnier oh alléluia il ne pouvait agir que mu par la parole de Dieu qui dirais-je qui m'a envoyé je suis comment ferais-je je serai avec toi oui Seigneur comme tu veux me voici voilà il est un prisonnier il va à l'encontre de ce qu'il pensait être le meilleur il avait été initié au commandement d'une armée à droite droite char bien chargé lance en avant chargé c'est ainsi qu'il allait vaincre c'est ce qu'on lui avait appris mais il dit qu'est-ce que je vais utiliser Dieu lui dit que tiens-tu dans ta main un bâton Dieu agit parfois d'une manière tellement ridicule selon la pensée humaine Moïse avait un bâton à la main une longue barbe pendante il était âgé de 80 ans sa femme assise sur une mule tenait un enfant sur sa hanche il s'appouillait de ses vieux bras décharnés sur son bâton mais il gardait la tête haute parce qu'il avait malgré tout le ainsi dit le Seigneur il avait enfin fixé son encre il était prisonnier je n'avance que quand la parole avance je ne parle que quand la parole parle où vas-tu j'ai un ordre de mission je dois aller devant Pharaon lui montrer avec ce bâton que c'est Dieu qui m'a envoyé que vas-tu faire ensuite Dieu me montrera la suite quand j'aurai fait cela voilà je n'ai qu'une chose à faire la première est de m'abandonner de devenir un prisonnier ne pensez plus à vous ni à rien d'autre devenez un prisonnier Moïse devint un prisonnier il avoua qu'il ne pouvait même plus parler finalement Dieu l'avait bien en main au point qu'il ne pouvait avancer sans que Dieu le pousse Dieu lui donna la parole Moïse savait que c'était la parole il se soumit à la parole et le Saint-Esprit Dieu attela Moïse à la volonté de Dieu c'est exactement ce qu'il fait avec Paul n'est-ce pas vrai il attela Paul ce petit juif sarcastique au nez crochu Paul était couvert de diplômes en théologie mais Dieu dit je vais lui montrer ce qu'il va souffrir pour ma parole Paul assis là-bas vit la parole et vit qu'elle était Jésus alors il leva les mains et fut attelé à lui l'amour de Dieu Dieu l'attela à la parole il portera mon nom devant les nations il y a là Moïse je suis le Dieu de tes pères je suis le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob je me suis souvenu de ma promesse et le moment de son accomplissement est proche j'ai vu les souffrances de mon peuple je me souviens de ma promesse et je suis venu l'atteler je suis venu t'atteler Dieu dit tu sais ce que dit la parole je t'ai appelé pour aller là-bas je t'ai attelé avec le pouvoir d'aller là-bas et de délivrer mon peuple prends ce bâton dans ta main comme témoignage car tu as vu un miracle accompli par son moyen comme David avec sa fronde Moïse s'attela et Allah Dieu avait enfin un homme qui lui était soumis lié à lui attelé à lui qui ne pouvait agir que mu par la parole de Dieu si seulement les hommes faisaient de même aujourd'hui le voilà son prisonnier un prisonnier d'amour attaché à Dieu par un joug d'amour comme Paul qui était lui aussi attaché à Dieu par un joug d'amour tous deux avaient été instruits de la même manière Moïse pour délivrer le peuple par la puissance militaire Paul pour le libérer de la main des Romains par une grande force ecclésiastique dans le monde d'alors ils sortaient d'une grande école celle des Gamaliel puis tous deux allèrent dans le désert et lorsqu'ils en revinrent ils étaient des hommes différents tous deux virent la colonne de feu tous deux étaient prophètes n'est-ce pas vrai ? tous deux étaient prophètes et la colonne de feu leur parla aux deux c'est l'exacte vérité ils étaient venus pour apporter la délivrance c'est vrai ils passèrent par le désert ils quittèrent leur foyer et allèrent au désert pour découvrir ils quittèrent leur peuple et tout pour trouver la volonté de Dieu ils avaient été formés d'une certaine manière Dieu changea cela et les instruisit d'une autre manière ils étaient devenus totalement prisonniers de sorte qu'ils n'agissaient plus comme ils le voulaient mais comme Dieu le voulait il est le même hier, aujourd'hui, éternellement avons-nous encore une dizaine de minutes ? je vais rapidement examiner un autre personnage j'en vois un devant moi son nom est Joseph c'était un fils élu il est un type parfait de Jésus Christ il est né prophète Jésus aussi est prophète il avait des visions et tout enfant il se vit assis sur un trône ses frères se prosternant devant lui mais attention il sentait confusément qu'il était un grand personnage et que dut faire Dieu il agit avec lui comme avec les autres car Moïse était un libérateur Paul était aussi un libérateur et maintenant Joseph lui aussi fut un libérateur il sauva son peuple de la famine comment Dieu dut-il agir avec lui ? il le mit en prison tout droit c'est ainsi oui monsieur rappelez-vous qu'il fut vendu par ses frères un égyptien qui le revendit à Potiphar celui-ci lui donna un peu de liberté mais c'est la première chose qu'il lui fut enlevé et le voilà en prison pleurant pleurant Dieu devait le dépouiller mais remarquez pendant tout le temps qu'il fut en prison il put se souvenir de la vision qu'il avait eue de lui-même assis sur un trône et de ses frères se prosternant devant lui parce qu'il savait que cela arriverait que son don venait de Dieu et il savait que cela devait s'accomplir si nous pouvions seulement nous souvenir de ceci que selon la parole de Dieu dans ces derniers jours Dieu va se constituer une église un peuple et que les choses qu'il a promises il va les accomplir il a dit qu'il le ferait et nous vivons dans le temps avec la parole il s'efforce seulement de faire de nous de vrais prisonniers enchaînés à lui connaissez-vous ce vieux cantique que nous chantions et maintenant je suis enfermé avec Dieu je vais être enfermé avec Dieu et quand je pense à cela enfermé avec Dieu rien d'autre vous ne pouvez avancer que quand Dieu vous dit d'avancer vous ne pouvez faire que ce que Dieu vous dit de faire alors vous êtes enfermé avec Dieu maintenant souvenez-vous Joseph réfléchissait il était un raté pour lui-même tout ce qu'il savait tout ce qu'il avait compris c'était un échec total rien n'allait plus il en était arrivé au point où personne ne voulait plus l'écouter il était prisonnier voyez il avait été mis dans une situation où les incrédules n'auraient pas cru voyez-vous ce que je veux dire son ministère était réduit à néant les gens détournaient la tête ils ne lui prêtaient aucune attention en prison à quoi pouvait bien servir son ministère peut-être qu'il aurait pu prêcher dans la rue à travers les barreaux de sa prison comprenez mais les gens auraient passé sans s'arrêter vous voyez il était devenu un prisonnier Dieu l'avait fait prisonnier jusqu'à ce que la roue soit sortie de l'ornière vous avez remarqué que Paul lui aussi fut mis en échec finalement Dieu vint à Joseph dans sa prison comme pour Paul et comme pour les autres il vint vers lui et utilisa le don qu'il lui avait fait pour le faire sortir de là c'est exact il le fit sortir de prison aussitôt que Dieu l'eut fait sortir de prison il reçut la puissance par le roi son roi il fut changé et s'assit à côté de celui auquel il était soumis à sa sortie de prison il reçut une puissance telle que tout ce qu'il disait devait s'accomplir Amen un prisonnier qui se rappelle toujours qu'il est né dans un certain but il était né pour se tenir aux côtés d'un roi et tous devaient fléchir le genou devant lui sa vision le lui avait montré Amen mais avant que sa vision puisse s'accomplir complètement il fallait qu'il devint un prisonnier Amen alors il devint un chef et quand il sortit de prison et devint prisonnier de la parole de Dieu au point de ne pouvoir dire que les paroles que Dieu mettait dans sa bouche alors Dieu put agir à travers lui remarquez que Moïse avait tout pouvoir sur la prison de Pharaon si tu dis à cette montagne autour de là il avait tout pouvoir sur la prison de Pharaon qu'il soit diacre prêtre représentant de l'état ou quoi que ce soit si Moïse disait je te lis ils étaient liés un point c'est tout ils pouvaient le faire par un simple ordre de sa bouche et selon son bon plaisir Amen Doir à Dieu il ne me reste plus que 3 minutes si je veux tenir parole maintenant nous avons découvert qu'il est devenu un prisonnier de Dieu comme Paul et Moïse il passa de l'état de prisonnier de ses pensées à celui de prisonnier de Dieu et quand il sortit il avait la puissance de Dieu comme Saul quand il devint Paul comme Moïse quand il se rendit et se dépouillait de ses pensées Joseph se soumit fut dépouillé et devint prisonnier de la parole de Christ il ne pouvait pas faire un pas voyez il regardait l'opprobre de Christ comme un trésor plus grand que ceux de l'Egypte en sorte qu'il était prisonnier de Christ comme Paul rappelez-vous que tous 3 étaient prophètes voyez ils avaient dû être dépouillés de leur propre manière de penser afin de devenir prisonniers de la volonté et des voix de Dieu remarquez que Joseph avait le pouvoir de lier ou de délier d'un seul mot il pouvait dire je te délie au nom de mon roi Amen Pharaon fit de Joseph son fils Christ fait de ses fils des prisonniers d'amour et il leur donne la puissance la même que la sienne Saint Jean 14,12 celui qui croit en moi voyez fera aussi les oeuvres que j'ai fait et il en fera de plus grandes maintenant le prisonnier de l'amour de Christ est revêtu de puissance par son roi qui est Christ Amen je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à ces montagnes ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute point à son coeur mais croit que ce qu'il a dit arrive il le verra s'accomplir si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous si vous êtes liés à moi parce que lui et la parole sont un au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était faite de chair et l'habitait parmi nous Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez vous dites ce que vous voudrez et cela vous sera accordé il avait la puissance remarquez qu'avant sa libération Joseph fut conduit dehors et rasé il fallait encore raser plusieurs choses avant qu'il puisse rencontrer son roi oh quelquefois Dieu conduit son peuple dehors et rase quelques-unes de ses volontés propres il lui montre qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut voyez ce que je veux dire il n'a pas la liberté de faire ce qu'il veut avant de recevoir les pleins pouvoirs et d'être esclaves d'amour de Christ ils doivent d'abord être rasés et ensuite présentés parfois Dieu les emmène au désert pour les raser puis il les fait sortir les oins pour accomplir le dessein auquel il les a destinés comprenez-vous ce que je veux dire frère nous sommes au temps de la fin rappelez-vous ce qu'il a fait toutes les autres fois il a toujours dû prendre l'homme et en faire son prisonnier lui faire abandonner ce qui venait de lui il devait abandonner tout ce qu'il savait oublier toute son instruction tout de manière à connaître la volonté de Dieu et à suivre Dieu l'homme ne peut pas suivre ses propres voies et Dieu en même temps ces deux choses sont trop contraires l'une à l'autre vous ne pouvez aller en même temps à l'est et l'ouest vous ne pouvez en même temps aller à droite et à gauche vous ne pouvez faire à la fois ce qui est juste et ce qui est faux vous ne pouvez suivre Dieu et un homme en même temps certainement pas ou vous suivez Dieu ou vous suivez l'homme ainsi donc si vous suivez Dieu et que vous êtes soumis à Dieu alors vous devenez le prisonnier de ce Dieu de cette parole de cette volonté quoi que quelqu'un d'autre dise vous êtes prisonnier de cela écoutez car nous sommes à la fin des temps et je voudrais dire ceci avec crainte et respect pendant que s'écoutent les dernières minutes à mon avis regardez ce que Dieu veut faire selon mon opinion et ce qu'il fera dans ces derniers jours c'est trouver un outil pour la moisson il doit trouver un outil pour battre le grain tout fermier quand il va faire la moisson doit avoir un outil c'est certain il doit avoir une faucille aiguisée ou quelque chose un instrument pour battre le grain et la moisson est mûre oh Dieu prends moi dans tes mains fais de nous des esclaves de ton amour utilise nous comme des outils sur cette terre de péché terre maudite sur laquelle nous vivons aujourd'hui comme des instruments destinés à lui manifester que Jésus est le même hier aujourd'éternellement en ce qui me concerne oh Dieu fais de moi un prisonnier même si tous mes frères me rejettent même si tous mes amis me rejettent je veux être un prisonnier de Jésus Christ et de sa parole afin d'être attelé à sa parole par le Saint-Esprit pour voir le Saint-Esprit confirmer la parole de Dieu par les choses même qu'il a dit qui seraient faites je veux être un prisonnier de Jésus Christ prions je me demande ce soir avec la tête inclinée si cette ambition que nous avons d'être quelque chose d'autre ou peut-être quelque chose que nous pouvons considérer comme égoïste je me demande si nous ne pourrions pas abandonner cela je me demande si un jeune garçon ici ce soir qui en regardant autour de lui se dit quand je serai grand je vais être telle et telle chose je me demande si vous ne pourriez pas sentir la volonté de Dieu entrer dans votre vie et dire non 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 j'ai perdu mes ambitions maintenant ces derniers jours le Saint-Esprit m'a parlé je veux m'abandonner à Dieu et devenir un instrument pour battre le grain dans ces derniers jours jeune fille qui avait peut-être l'ambition de devenir un jour une belle dame ou une grande beauté ou peut-être même faire une carrière à Hollywood je me demande si vous ne voudriez pas abandonner vos ambitions en présence de Dieu et de sa parole et entendre l'appel de Dieu dans votre propre vie Dieu sait qui vous êtes je me demande s'il y a un ministre un serviteur de Dieu ou quelqu'un qui travaille dans l'église je ne viens ici que de temps en temps et je ne connais pas le tiers des gens qui sont ici ce soir j'en connais avec une poignée mais je me demande s'il se trouverait ici une personne qui serait d'accord de dire peu importe ce qu'on dit maintenant je suis l'esclave de Dieu je prêcherai sa parole envers et contre tout tant pis si mon organisation me met dehors je resterai avec cette parole c'est ce que je vais faire ma volonté est la volonté de Dieu je vais être un prisonnier de Jésus Christ par sa grâce et avec son aide je le ferai pensez à cela pendant que nous demeurons la tête inclinée combien a cette ambition ce soir veuillez lever la main je lève aussi la mienne j'abandonne tout la tête inclinée maintenant chantons lentement pendant que vous y pensez tout à toi mon sauveur béni j'abandonne tout pensez-vous cela sérieusement je veux être un prisonnier prends-moi Seigneur conduis-moi ce soir dans la maison du potier brise-moi et pétris-moi à nouveau Père Céleste Tandis que le cantique continue je trouve plus profitable de cesser de chanter et de te parler un petit moment pendant que les gens pensent j'abandonne tout Père puissions-nous le faire comme si c'était notre dernière occasion venons avec sincérité venons à la table du Seigneur avec des vêtements lavés des âmes lavées des volontés lavées des ambitions lavées pour nous abandonner et laisser Dieu prendre sa parole et nous lier ensemble sous son jou avec lui avec la parole de Dieu et que le Saint-Esprit s'empare de nous maintenant tandis que nous sentons le jou se resserrer autour de notre cœur à partir de ce soir je te prends au mot maintenant ne pensez plus vos propres pensées pensez mes pensées pensez ma volonté je vous conduirai mon Dieu fait que ce soit l'expérience de chacun de nous ces jeunes mariés et femmes ainsi que quelques autres qui sont fiancés il y a des hommes plus âgés ici qui sont des prédicateurs ils sont déjà sur la route Seigneur voici Frère Neville et moi qui sommes déjà montés bien haut sur l'échelle nos jours sont comptés maintenant nos pas sont devenus plus prudents qu'autrefois nous regardons où nous marchons notre pied n'est plus si sûr qu'autrefois physiquement parlant mais Seigneur alors que nous voyons cette vie tirée à sa fin nous nous rendons compte que personne n'a une marche sûre si tu ne le tiens par la main maintenant Seigneur prends nous veux-tu prends notre coeur et notre volonté dans ta main et que ce soir nous devenions des prisonniers de la parole des prisonniers de Christ que nous puissions vivre ici une vie pieuse puissent ces femmes ces jeunes femmes ces jeunes gens ces garçons et ces filles abandonner leur vie Seigneur et que leurs ambitions deviennent l'ambition de servir Jésus Christ puissions nous devenir prisonniers de sa grâce et de sa volonté divine exauce le Seigneur c'est tout ce que je sais faire Seigneur ce sont de pauvres paroles maladroites et je compte sur toi pour les mettre à leur place il fait si chaud ici les gens voudraient écouter mais il fait vraiment chaud et beaucoup doivent rentrer chez eux pour partir au travail de bonheur mais puissent cette semence pénétrer dans leur coeur des prisonniers rentrez à la maison et dites à votre épouse avant de vous mettre à prier cet après-midi ou ce soir en vous agenouillant près du lit échangent un regard et dites chérie que penses-tu de ce que nous avons entendu ce soir sommes-nous vraiment devenus prisonniers de Christ et de sa volonté ou agissons-nous toujours selon notre propre volonté puissent les jeunes hommes et les jeunes femmes partout spécialement ceux qui ont entendu le message ce soir se poser la même question est-ce que je désire devenir un prisonnier abandonner ma propre vie celui qui voudra sauver sa vie la perdra mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera Père nous savons ce que cela signifie devenir ton prisonnier délie-nous de nos ambitions personnelles et de nos désirs personnels pour découvrir les tiens accorde le Seigneur nous aurons alors la vie éternelle la seule chose que je puisse faire est de tout mettre entre tes mains et que cela fructifie et produise de glorieux outils pour la moisson du dernier jour et que des hommes et des femmes des garçons et des filles s'abandonnent à l'entière volonté de Dieu et deviennent des prisonniers de Jésus-Christ dans son amour qu'ils soient liés dans les liens de l'amour divin en Christ c'est en son nom que nous le demandons «Au-en-Méu-en-Méu-en-Méu-en-Méu-en-Méu-en-Méu-en-Méu-en-Méu-en-Méu-en-Méu-en-Méu-en-Méu-en-Méu-en-Méu-en-Méu-en-Méu-en-Méu-en-Méu-en-Méu-en-Méu-en-Méu-en-Méu-en-Méu-en-Méu-en-Méu-en-Méu-en-Méu-en-Méu-en-Méu-en-Méu-en-Méu-en-Méu-en-Méu-en-Méu-en-Méu-en-Méu-en C'est parti. Maintenant, courbons la tête et avant de chanter le cantique final, prends le nom de Jésus avec toi. Je vais demander à ce frère ici. J'ai oublié son nom. La sœur qui a été guérie a rendu témoignage au sujet de cette vision de ténèbre qui était venue sur elle. Et rappelez-vous qu'en se retournant, elle a vu que c'est sa foi qui a fait cela. La foi avait disparu. Voulez-vous clore cette réunion de la prière, frère, et demander la bénédiction de Dieu sur nous?